Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 70e des informations internetisées qui risque certainement de venir très en retard vu que dans mon dossier vidéo, c'est le bordel. Mais bon, ne vous en faites pas, j'ai tout fait pour choisir des news qui ne se pourrissent pas trop dans le temps. Sans plus attendre, commençons tout de suite. Eh oui, le high tech se fait de plus en plus important dans l'actualité. Avec le nouveau 3310, la Nintendo Switch et bientôt le prochain téléphone de Samsung. Enfin bon, voilà, le high tech commence à se réveiller tout simplement. On va commencer à parler du 3310. Non mais attendez, vous connaissez pas le 3310 ? Mais attendez, mais lâchez tout de suite votre iPhone 7 sur Snapchat ! Bon en gros, c'est le téléphone que même Choc Norris ne sait pas le casser. Bon plus sérieusement, c'était le téléphone mobile à la mode, l'un des tout premiers à la mode pour le grand public avant qu'il y ait des variantes de téléphone avec Windows mobile, iOS ou encore Android maintenant. Mais comme chez Nokia, ça va mal, les jeunes ne veulent plus de Nokia car c'est démodé et tout. Eh ben, ils ont décidé pour les plus nostalgiques de ressortir le 3310 version 2017. Ah, merde, vous êtes sûr, c'est le vrai 3310 là ? Non mais parce que là, en gros, ils ont pris un téléphone classique chinois à 10-20€ quoi. Ils se sont dit chez Nokia, ça ressemble à un 3310. Alors, ils ont appelé ce Nokia, le Nokia 3310 version 2017. Décidément, chez Nokia, on ne sait plus comment attirer la masse de fric comme au début des années 2000. Et d'ailleurs, en parlant de ça, eh bien, même Nintendo et les autres constructeurs de jeux vidéo d'ailleurs ne savent plus comment attirer la masse de fric comme dans les années 2000 quoi. Oui, oui, on est vraiment dans les années 2000. Bon bah, vous savez, je pense qu'il y a deux nouvelles consoles Nintendo par Destiny environ et la Switch, eh bien, c'est la deuxième console de notre Destiny. Pourquoi Switch ? Eh bien, je ne sais pas trop à part qu'on a une tablette comme sur la Wii U sauf qu'on peut ajouter des modules sur les côtés de la tablette qui s'appellent des Joy-Con. Joy-Con qui font très con en français. Voilà, c'était la deuxième blague de merde après la position 69. Bon voilà, on sait qu'après la Wii, eh bien, ils ont multiplié les expériences de jeux différents. Bon, on les comprend. Mais après, expliquez-moi pourquoi le service en ligne sera payant. Expliquez-moi pourquoi Nintendo et tous les autres constructeurs n'ont pas encore compris qu'en cette décennie 2010, seul le mobile fait masse de fric. Parce que voilà, j'ai envie de dire, pourquoi en 2007, tous les consoles de jeux vidéo du monde marchaient ? Eh bien, tout simplement parce que les mobiles, eh bien, c'était de la merde. Alors qu'en 2017, on est jusqu'à être capable d'avoir GTA 4 sur un mobile potable. Alors forcément, les autres types de jeux dans les jeux vidéo, eh bien, ils ne peuvent plus marcher correctement. Enfin bon, voilà quoi. Comme je vous le disais au début, eh bien, aujourd'hui, on ne parle que des entreprises qui essayent de remonter la pente alors qu'ils n'ont pas encore compris que les années 2000, c'est fini. Pour le 9310, on ne sait pas trop quand elle va sortir vu que, voilà, à cause des bandes de fréquences, etc. Eh bien, ça ne peut pas marcher aux Etats-Unis. Et pour la Wii, eh bien, ah merde, la Switch. Nintendo Wii, tu me manques. Eh bien, pour la Switch, elle sortira, eh bien, maintenant, vu qu'elle est sortie hier au moment où je tourne cette vidéo. Ça veut dire le vendredi, putain, je n'en ai plus à parler, là, je n'en ai plus à parler, le vendredi 3 mars 2017. Voilà, on en a fini avec le high-tech et tout. Rendez-vous fin mars pour la présentation inutile du Samsung Galaxy S8. Oui, parce que, vu les rumeurs qui sont tous sortis il y a très peu de temps, eh bien, on sait déjà tout. Chez Samsung, on aime bien faire fantasmer les gens, hein, c'est très connu. Alors, dans cette saison, eh bien, il fallait bien que je parle de trucs locaux, bien chants des familles. Parce que, oui, peut-être que je vais parler de ta ville, petit habitant de la cambrousse. C'est pour ça que j'ai pris la presse locale la moins connue de France sur mon cher ami Wikipédia. Puis, on va traiter de ce qui se passe en Champagne. Ah, mais attendez, là, au moins, le message, il est très clair. Euh, on ne sait pas utiliser un ordi. Ce n'est pas grave, puisqu'on peut aller dans un autre département, par exemple, la Dordogne. Allons du 10 mars au 4 avril, eh bien, il y a le festival du cinéma espagnol. On va pouvoir voir des films du jeu. Ah non, 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 ce n'est pas des films du genre la série Narcos. Ce n'est pas des films du genre la série Narcos. Ça va commencer par des projections de films pour tout un établissement scolaire. C'est génial, puisque les élèves pourront au moins dormir une fois en classe. Puis, après, il y a eu une exposition avec des tableaux. Voilà, je veux dire, pourquoi se cultiver là-bas alors qu'on peut trouver la même chose sur le net ? Enfin, presque. Oui, je suis de mauvaise foi aujourd'hui, c'est bon. Et puis, voilà, on a terminé le journal local. À ce rythme, on va mettre 5-6 ans à traiter toutes les villes de France. Avant de se quitter là-dessus, eh bien, j'aimerais remercier quelqu'un qui, un YouTuber, enfin bon, voilà, quelqu'un quoi ? Eh bien, qui s'appelle Pavalek, oh putain, je n'arrive plus à parler. Pavalek, Nora Jovitch, qui m'a fait de la pub en NP et qui a fait monter le nombre d'abonnés, tout simplement. Bon, moi, je ne voulais pas, enfin bon, je ne m'attendais pas à ça. Donc, merci beaucoup à toi qui m'a fait monter le nombre d'abonnés, quoi. Et surtout, eh bien, je peux vous dire salut à tous et à la prochaine. Eh, prenez soin de vous parce que c'est important, la vie est tout simple.